Bonjour! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon qu'on comprend, on conçoit le temps a un impact vraiment significatif sur la façon qu'on regarde notre vie, qu'on conçoit le monde. Par exemple, je pense que nous tous, on est élevés à comprendre le temps qui est linéaire, dans le sens qu'on naît, on grandit, on arrive à l'âge adulte, différentes expériences, tout ça, on voyage, on devient vieux et on meurt comme tout le monde. Il y a comme une espèce de progression normale que quelque chose doit arriver avant l'autre et ça va dans une direction. Je parle de notre vie, mais ça peut être plusieurs autres domaines. Le travail, la carrière, par exemple. On s'attend à aller à l'école, d'avoir une formation, de commencer dans un secteur d'activité, souvent au bas de l'échelle, puis ensuite on grimpe et on arrive à un certain niveau où on est reconnu, on a de l'expérience, on acquiert des choses et finalement, c'est la retraite. Je parle de ça parce que ça me fait penser, il y a un lien à faire avec le texte de l'évangile selon Jean, au chapitre 3, où Nicodème va rendre visite à Jésus. Et ce qu'on en comprend, c'est que Nicodème n'est peut-être pas si différent que ça que nous. On en comprend qu'il a étudié très fort et il est devenu un pharisien qui travaille pour son peuple très fort et au point où, ce qu'il est mentionné, qu'il est un leader de sa société. Il a atteint un certain niveau de reconnaissance, de notabilité. Et ce Nicodème-là disait à Jésus, on voit évidemment que Dieu travaille en toi. Mais Jésus lui répond, tu ne pourras jamais vraiment voir le royaume de Dieu si tu n'es pas un être à nouveau. Et cette réponse-là ne fait pas vraiment plaisir à Nicodème parce que si, bon, je pense qu'il y a quelque chose dans tout être humain, une espèce de fantasme de retourner en arrière, surtout dans nos années où on est jeune, pour corriger des erreurs, puis profiter de la vie, réalistement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vraiment retourner à un âge où ce sont des enfants, voire des bébés, parce que ça veut dire être totalement dépendant des autres. On n'est pas maître de sa destinée. On aurait l'impression de revenir en arrière, de perdre tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a réussi, notre statut, toutes ces choses-là qui viennent avec le passage du temps. Puis on se demande, bien, qui veut ça? Qui serait heureux de ça, de ce retour en arrière? Et je vais m'utiliser comme exemple. Je sais que certains appellent ça de la théologie incarnée, d'autres trouvent ça franchement ennuyant. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais bon, moi, j'ai été dans un collège théologique à un certain moment. Je voulais devenir pasteur, donc j'ai étudié pendant quatre ans. J'ai fait ma formation, puis ensuite j'ai été ordonné. Puis j'ai été envoyé dans une paroisse rurale, une petite paroisse rurale, comme il y en a plusieurs. Puis avec le temps, avec l'expérience, avec l'acquisition d'une certaine notoriété, je pourrais dire, bien, j'ai servi de plus grandes paroisses en ville, avec plus de budget, avec beaucoup plus de monde. Donc, il y avait une certaine progression attendue, mais à la suite d'une série de décisions, une série d'erreurs, de confiance en certaines personnes que je n'aurais pas dues, bien, je me suis retrouvé un an sans paroisse, sans appel. Et maintenant, je sers, je suis le pasteur d'une plus petite paroisse rurale. Et pour plusieurs personnes, c'est un retour en arrière. Après 14 ans de se retrouver au même point, c'est catastrophique, c'est horrible. C'est pas la progression qu'on s'attend des gens, là. Mais ça, c'est une façon de voir les choses, là. Mais d'une autre façon, c'est de dire, bien, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est jamais linéaire, là. C'est jamais d'un point A à un point B, une belle ligne droite. Non, la vie est faite de différents cycles, de différents recommencements. Certains petits, certains plus spectaculaires. Et lorsqu'on se libère de cette pression-là, de cette compréhension-là que nécessairement, il faut toujours progresser, on arrive à un autre endroit, je pense, qui est à la fois libérateur, mais en même temps, qui est un peu épeurant. Parce que si on croit que ça va toujours progresser, on sait ce qui s'en vient. Mais si on dit que c'est un théorique, mais là, on le sait pas, c'est quoi qui arrive après. Puis ça demande du courage, ça demande d'avoir confiance. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je dis Nicodème, et nous, on se ressemble beaucoup parce que, souvent, on arrive à un point où on est, je pourrais dire, confortable. On a atteint certains objectifs, on a acquis des choses, un statut, on a un confort. La vie est bonne. Mais on découvre que, pour aller de l'avant, pour atteindre une autre étape, des fois, il faut recommencer, il faut naître de nouveau. Il faut, parfois, se mettre en danger. Parfois, il faut avoir le courage d'être ou de faire quelque chose de nouveau. Pour atteindre quelque chose de plus, il faut avoir le courage, des fois, de mettre de côté toutes nos préconceptions, nos privilèges, tout ce qu'on s'est fait enseigner. Pour atteindre quelque chose de plus, dans notre foi, dans notre vie, dans notre carrière. Peu importe, il faut dire, peut-être que le meilleur chemin, ce n'est pas le chemin qui monte, c'est le chemin qui recommence. Et ce n'est pas un échec, c'est juste le chemin de la vie, de la façon que les choses sont. Et c'est ça que je vous souhaite. Surtout si vous vous sentez que vous vous faites du surplace. Surtout si vous sentez que vous êtes dans un retour en arrière. De dire, ce n'est pas toujours linéaire, la vie. C'est rarement linéaire, la vie. C'est rarement linéaire, notre relation avec Dieu. Notre compréhension de notre foi, de notre spiritualité. Il y a des cycles. Il y a des moments que ça va mieux. Il y a des moments que ça va moins bien. Mais c'est en acceptant ça, puis en acceptant que oui, il y a des moments qu'il faut recommencer. Ça ne veut pas dire tout effacer, mais d'essayer autre chose. Qu'on découvre quelque chose de plus profond, quelque chose qui donne du courage, qui donne la vie, qui donne de l'espoir. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de regarder. Faites attention à vous et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Bye bye.